bonjour à tous soyez les bienvenus pour un nouvel épisode aujourd'hui de la série birdie nous sommes à open golf club partenaire de la série birdie également partenaire pour ces épisodes biathlétiques bonjour Loïc bonjour Michel un nouvel épisode aujourd'hui très concret puisque nous faisons à chaque fois de la préparation physiologique avec toi au centre une mise en application sur le terrain aujourd'hui au pied au Valbonne alors qu'est ce que tu nous as préparé aujourd'hui avec François Lamarre alors dans le premier épisode avec François on avait vu qu'il y avait cet étirement de qu'on voulait réaliser au niveau de la dissociation donc les épaules par rapport au bassin une fois qu'on a gagné en étirement ben on va essayer de gagner maintenant dans le mouvement c'est à dire pouvoir accepter qu'on puisse utiliser cette dissociation donc on va utiliser un exercice de motricité pour pouvoir utiliser l'amplitude gagnée précédemment très bien pour rester connecté à tous ces épisodes et bien n'hésitez pas à vous abonner et nous ben écoute Loïc c'est parti avec François Lamarre Ok François maintenant qu'on a vu dans notre premier exercice là le gain en mobilité en étirement maintenant on va l'ajouter au niveau motricité pour avoir du dynamisme donc je te propose un exercice tout simple avec un élastique maintenant sur le practice donc tu vas te mettre avec la jambe droite devant dans cette position là assez souple le bassin bien de face et on va prendre l'élastique et avec l'élastique ici tu vas mettre en tension et venir chercher ta limite de stabilité donc une bonne résistance sur la jambe droite et là tu viens exploiter toute la mobilité au niveau de ton grand dorsal comme on a vu tout à l'heure donc premièrement ici bien stable les hanches bien parallèle je passe là donc ici tu gardes bien cette stabilité et tu viens exploiter toute l'amplitude tu vas pouvoir te donner maintenant ton grand dorsal tu sens la résistance et tu reviens tout doucement on va faire ça trois fois voilà donc bien stable là et là donc on est toujours sur ce muscle le fameux grand dorsal qui lie le bassin et les épaules c'est un exercice est très important une fois que vous avez gagné en amplitude parce que gagner quelques degrés d'amplitude il va falloir les exploiter et pour les exploiter il faut que votre corps sente comment le faire donc on est on utilise cet exercice là pour pouvoir dire encore je vais pouvoir utiliser les quelques degrés qu'on a gagné est ce que je suis au practice je peux le faire je le tape les balles et là je vais pouvoir trouver quelque chose exactement alors quand on a exploité en moteur tout de suite on peut avoir un transfert dans ce qu'on veut faire derrière mais il faut bien prendre en compte que l'agence la hanche droite doit être stable et qu'on sente la dissociation ok d'accord donc transfert tout de suite après on y va ouais tu as refait un ou deux ouais histoire qu'on sentira bien sentir attention là voilà ok maintiens bien âge la hanche droite parfait bonne dissociation parfait ok allez je te propose de taper deux balles on y va c'est un peu cette mise en tension là comme quand on avait l'élastique elle n'est pas pareil qu'avant ça beaucoup plus je me sens mieux plus dynamique exactement des dynamiques je vais sentir plus c'est plus ici au niveau de la montée ouais exactement donc ce qu'on ce qu'on disait vraiment je mets un point fixe je vais tirer ce muscle ce muscle à une élasticité et c'est ça qu'on va venir chercher premier exercice je gagne en amplitude deuxième exercice j'exploite cette amplitude en donnant une sensation de stabilité correcte au niveau du corps merci françois merci louis